bonjour à toi chers spectateurs l'île aux chiens de wes anderson était peut-être l'un des films que j'attendais le plus cette année parce que pour moi fantastique mr fox est devenu une référence dans le monde du cinéma d'animation parce que wes anderson est peut-être l'un des meilleurs réalisateurs actuellement en activité dans le cinéma international parce que le casting était une nouvelle fois hallucinant et que même pour un film d'animation wes anderson y réunit les meilleurs acteurs possibles que ce soit en vo ou en vf tout cela dans un packaging qui donnait terriblement envie de par le pitch l'esthétique et l'esprit qui se dégageait des quelques bandes annonces dénonçant une envie de la part de wes anderson de faire une être d'amour au cinéma le résumé pour faire simple 20 ans dans le futur alors qu'une épidémie canine prend des proportions dantesques le maire kobayashi va décider de mettre les chiens en quarantaine sur une île poubelle quelques mois plus tard atari le fils du maire va se lancer dans une aventure périlleuse pour récupérer son chien avec l'aide d'une bande de chiens impitoyable et sanguinaire de mal alpha cette lettre d'amour elle est sublime ça va être compliqué de ne pas utiliser beaucoup de superlatifs durant cette vidéo mais l'île aux chiens est un film grandiose maîtrisé de bout en bout que l'auteur parvient à transcender à chaque seconde pour à la fois être purement dans son style essayer de le décupler à 200% parce que l'animation lui permet des choses qu'il ne peut pas faire dans la vie réelle il livre un long métrage qui est juste parfait du début à la fin chaque seconde jaune dans le film démontrant un petit peu plus à chaque fois que ce mec c'est tout du cinéma en termes d'émotions de jeu de mouvements avec la caméra de jeu d'écriture avec les personnages de composition du cadre il sait tout et pour moi il est un de ces cinéastes très rare aujourd'hui que l'on peut reconnaître en une fraction de seconde si vous me demandiez aujourd'hui de vous citer quelques réalisateurs dont on reconnaît le style des premières secondes il est indéniable que wes anderson ferait partie de cette bande d'auteurs dont les premières minutes d'un long métrage suffisent à comprendre son style son geste et surtout la manière avec laquelle il conçoit ses films son deuxième passage dans le monde de l'animation est une nouvelle fois saisissant de perfection c'est un véritable conte fantasmagorique loufoque purement dans son style est magnifiquement possédé par son soin de l'image qui donne lieu à un de ses meilleurs films peut-être même à égalité avec fantastique mr fox en termes d'écriture donc wes anderson a écrit le scénario seul mais a eu l'idée avec l'aide de ses acolytes que sont roman coppola et jason schwarzman que vous dire si ce n'est que c'est hyper inventif c'est pop comme univers c'est c'est extrêmement bien écrit c'est d'une minutie totale dans les détails la composition des personnages le jeu entre les situations le décalage même de certains instants ce panneau qui s'affiche juste à la fin du prologue où on a pour le à l'attention du spectateur les dialogues sont dans leur version originale pour respecter l'origine des différents personnages ceux ci ont été traduits par soit des traducteurs bilingues soit un étudiant en langues étrangères soit des dispositifs électroniques dès ce moment là on sait dans quoi on se lance on sait dans quel type d'univers on va s'embarquer on sait que ces trois mecs là ils veulent à la fois être cohérents mais en même temps être juste loufoque et fantasmagorique comme il faut pour créer un récit qui soit dans un univers à part mais qui s'ouvre sur le spectateur qui s'ouvre sur la mentalité qu'il a aujourd'hui et qui du coup lui balance par petites bribes des idées de thématiques ou de rapports entre les êtres humains et les animaux où les êtres humains entre eux qui fait qu'il réfléchit et qu'il ne se fiche pas dans l'instant uniquement pour rester ancrée dans l'oeuvre et du coup ça fait que le long métrage est constamment en train de se renouveler en termes de narration en termes de dramaturgie ne reste pas figé dans le temps ne se contente pas simplement d'un pitch ou d'une vague idée ou d'un concept mais multiplie les différentes phases d'écriture de narration pour créer au fur et à mesure du développement une dramaturgie qui va être sur plusieurs niveaux qui va être capable de se lire sur un premier niveau et sur un autre sur un autre sur un autre on va être capable de rebondir pour s'approprier l'oeuvre et c'est en cela que je trouve que la collaboration de ces trois mecs là elle est vraiment unique à l'image du cinéma d'anderson coppola schwartzmann et anderson ont une nouvelle fois réussi une collaboration de génie qui parvient à construire une galerie de personnages parfaite rejoignant avec maestria l'écriture de the grand budapest hotel dans la manière de voir et de joindre les uns aux autres des petits morceaux d'histoire et de protagonistes qui se conjuguent ici ce qui marche c'est l'aspect dramatique et intemporel de cette histoire l'envie des trois auteurs bien au delà de simplement évoquer l'extinction des meilleurs amis de l'homme de raconter avant tout ce phénomène qui ravage l'humanité depuis sa création le fait de vouloir tout contrôler et par le biais du regard des chiens ces auteurs développent cela avec une pointe d'ironie en termes de mise en scène quand je parlais de lettres d'amour au cinéma en tout début je blague et pas très sincèrement au delà des hommages qui sont faits au travers du son et de quelques plans on sent une vraie passion de la part de wes anderson pour le cinéma nippon c'est impressionnant mais vous pourrez vous amuser à chercher mais il ya des références à plein de trucs que ce soit l'angivre que ce soit les sept samouraïs il ya il ya plein de films comme ça qui sont cristallisés durant certaines scènes où on sent que anderson bien au delà de simplement vouloir livrer un film qui soit parfait il a envie de montrer qu'il aime le cinéma et que bien au delà d'être simplement un cinéaste c'est également un cinéphile comme la plupart des grands cinéastes d'ailleurs vous me direz la plupart des grands cinéastes sont des grands cinéphiles mais là il le démontre avec une telle perfection et puis je sais pas ça vaut encore le coup de rabâcher à quel point la minutie la millimétrie le côté symétrique des plans la perfection des mouvements l'enchaînement des séquences la justesse avec laquelle il choisit de découper ses scènes d'enchaîner celle ci de jouer avec la musique d'alexandre des plats qui va certainement avoir un oscar pour les compositions de ce film qui sont juste parfaite c'est impressionnant mais dès les premières minutes on retient ses musiques je sais pas quoi vous dire tout est parfait dans ce film tout est conçu avec une telle parcimonie et une telle finesse que chaque seconde de film on la garde en tête à la fin je ne sais pas quoi vous dire de plus à part que c'est juste magnifique c'est millimétré maîtrisé à chaque seconde rien ne dépasse rien est de travers il est impossible de par la symétrie et la maestria de la maîtrise de chaque scène de voir le moindre défaut au coeur de l'image d'un film aussi parfait à nos yeux peut-être est ce finalement à cause de cette symétrie mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que derrière cette perfection graphique il y a également une perfection de maîtrise du mouvement du propos du long métrage de l'impact que cela a sur le spectateur bref de ce que le cinéma de plus beau soit tout simplement qu'un auteur prenne possession d'une oeuvre et mettre cela en image en termes de casting est ce que ça vaut vraiment le coup de vous énumérer toutes les voix qu'il ya dans le film greta gerwig brian cranston harvey kettel edward norton live schreiber même en vf on a daniel auteuil romain duris isabelle huppert enfin les castings dans les deux versions sont impressionnants et imposants comme toutes les productions de wess anderson mais donc là comme je dis il ya deux versions du film est vraiment je pense que que vous allez le voir en vo ou en vf ça doit être l'un des premiers films où j'ai envie de vous inciter à voir soit l'une soit l'autre mais vous pouvez vous jeter dans les deux que ce soit en vo ou en vf wess anderson a souhaité faire en sorte que ces castings vocaux soit parfait et cela fait du bien de voir un auteur prendre pleinement conscience de cela et ne pas seulement faire du racolage avec une ou deux voix connue permettant alors au film d'avoir deux identités propres au bout du conte l'île aux chiens est un grand film et je ne dirais pas grand chose de plus c'est un film monumental à l'image du cinéma de wess anderson c'est un film parfait de bout en bout qui construit des personnages intelligents et une histoire intelligente le tout combiné dans un film magnifique visuellement mais genre vraiment magnifique enfin foncez voir l'île aux chiens de wess anderson je vois pas quoi vous dire de plus vous quittez votre ordinateur là vous mettez échappe vous fermer la fenêtre et vous fiez voir l'île aux chiens parce que ce film est parfait et c'est un des grands moments de cinéma de cette année sans le moindre doute à plus